Producteur français, M. Jérôme Toffer, et une productrice japonaise, Michiko Yoshitake, merci de les accueillir. On a également le compositeur de la visite originale du film, M. Drégoire Hetzel. Et enfin, je vais demander de s'accueillir les trois talents du film. Constance Rousseau, qui est le rôle de maintenant le film. Maïc Zidi, le rôle de Thomas. Et enfin, Taharaïma. Jérôme Toffer, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. On va d'abord commencer par les producteurs du film. Producteur japonais, producteur français, comment ça se montre un film comme ça ? C'est une rencontre, c'est une volonté du réalisateur, Kurosawa, de faire un film en France ? Qui nous a un petit peu la genèse de ce projet ? Michiko. C'est que je connais Kurosawa depuis un moment, et on se disait, si on faisait un film en France comme ça, on se disait, depuis un moment. Et un film s'est devenu très complète, il avait un projet. Au départ, il a tenu ce projet en Angleterre, ça a été proposé par une productrice anglaise, mais ça n'a pas été fait. Donc il a ressorti ce projet dans son tiroir. Et après, on a commencé à capter cette histoire en France, qui nous avait l'autorité, et voilà, c'est devenu conclète. Et après, j'ai visité à Jérôme, que je connais du philosophe aussi, associé au film, et voilà, qu'on a fait ensemble. Mais Michiko, elle est plus parisienne que moi, et voilà, elle m'a proposé ce film, j'ai tout de suite dit oui, parce que je travaille avec Kioshi Kurosawa, c'est un grand vent mettre en scène, donc c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur. Et puis moi, ça me permettait de renouer avec une vieille histoire japonaise personnelle. Donc je remercie vraiment du fond du cœur. Et puis je voulais aussi remercier nos fantastiques interprètes, ta raline et Constance Rousseau. Merci ta pour ce que tu donnes dans le film, parce que c'est vraiment extraordinaire. Et Constance, merci ta participation, ton enthousiasme au projet de Kioshi. Et Malik, merci beaucoup aussi. Voilà, et Grégoire, qui est là avec nous, qui a fait une musique extraordinaire. On a enregistré à Beyrouth, c'est un grand moment, et c'est une très 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 belle musique. Voilà, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir, le film sort de l'homme. Donc Paris a autant de l'autre au maximum, on a envie que le film soit vu. Et moi je suis très très fier d'avoir fait ce film. Voilà, merci beaucoup. Le film n'a pas encore vu le film, mais Constance, je voulais revenir un petit peu à votre rôle de Marie. Vous êtes dans le film, comment appelle ça, mannequin photo, enfin la personne. Et donc sur une technique de photo qui est un peu spécifique, vous pouvez peut-être la raconter, ou vous pouvez leur nous dire un petit peu ce que c'est que ce daguerreotype. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Le daguerreotype, c'est l'un des plus anciens procédés de photographie, inventé par M. Daguerre, c'est Louis Daguerre, il me semble, c'est ça ? Qui a inventé ce procédé, qui consistait à imprimer sur une plaque d'argent une photographie. Et le principe de cette photo, c'est qu'elle impose un temps de pose particulièrement long. et elle fixe sur cette plaque d'argent ce qui est immuable, ce qui ne bouge pas. Et donc j'ai dû poser pendant très longtemps pour obtenir ce que vous allez voir dans le film. C'était 8 minutes, je crois, c'était les minutes les plus longues de ma vie. Et voilà, mais je ne m'en dis pas plus parce que c'est, vous verrez, c'est assez incroyable. Une technique qui date de 1837, si je me suis bien renseigné. Donc vous allez voir dans le film, c'est assez impressionnant. Malik, vous pouvez nous dire deux mots un peu de votre rôle, de votre rencontre avec Purosawa ? Alors déjà, c'est la première fois que je vois le film, donc on va voir. Mon rôle, vous verrez, j'ai un rôle, déjà je suis ravi de participer à ce film. J'ai vraiment un petit rôle comme Mathieu Malric, j'étais en participation, c'est comme ça qu'on dit. J'ai un rôle de promoteur immobilier, voilà, promoteur immobilier, dans le bon sens du terme aussi. J'étais surtout ravi de jouer avec mes collègues, mes camarades, Tahar, Constance et Olivier. Et puis surtout Kiyoshi Kurosawa qui était pour moi, voilà, une vraie rencontre. On avait un traducteur, une traductrice qui était là sur le plateau et c'était très élégant comme travail. Très précis et puis, voilà, j'aime faire ce genre de film, profondément. On va voir en vrai. Son rôle n'est pas du tout petit, c'est vraiment un personnage qui change un peu le destin de Tahar, n'est-ce pas ? Tahar, donc vous êtes l'assistant du photographe, comment vous êtes venu sur le projet ? Racontez-nous un petit peu cette envie de participer à ce projet de Kurosawa. D'abord, comme vous l'avez entendu, on a détesté travailler ensemble. Sachez-le. D'abord, oui, voilà, j'ai adoré travailler avec mes partenaires parce que d'abord, j'adore ce qu'ils font. Et puis, c'est toujours une aventure de notre vie, c'est quatre mois de notre vie qu'on donne à quelqu'un, une équipe. Et quand ça se passe bien, ben tant mieux, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Bonjour, merci à tous. Et comment j'ai rencontré Kiyoshi ? D'abord, on s'était croisés dans un festival, très brièvement. Et ensuite, il me semble que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est venu pour une conférence sur le fantôme. Voilà, exactement. Et ensuite, il a voulu faire ce film en France. Et après, ça s'est passé de manière assez classique. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a discuté. Et j'ai eu la chance d'étudier un petit peu le cinéma de Kiyoshi quand j'étais à la fac. Donc, j'ai pu me projeter dans son univers et comprendre un peu ce qu'il voulait faire. Et avant tout, c'était un honneur. Parce que ça se refuse pas. Le film a été tourné par un réalisateur japonais qui ne parle pas français avec une traductrice. Et donc, tous les acteurs sont français et toute l'équipe technique, dont la musique, est française également. Donc, la parole un petit peu. Comment ça se gère une musique de film avec un réalisateur japonais ? C'est différent, parce que vous êtes évidemment connus dans le milieu. C'est très différent, parce que la musique, évidemment, ne parle pas de langue. Et donc, c'était beaucoup plus facile, évidemment. Et donc, il me disait des mots en japonais, mais un peu comme des haïkus. C'était très agréable. Il me disait des choses très simples. Il me disait, je sais pas, comme une feuille qui tombe d'un arbre. Vous savez, la japonaise, vous voyez ? Un soir de tristesse. J'avais des métaphores comme ça, très simples. Et c'était tout. Et voilà, après, il est rectifié par une autre métaphore. Et puis, on arrivait au terme des musiques qui étaient ravis. Ce qui était très agréable, c'était l'enthousiasme. Parce que je travaillais beaucoup avec des réalisateurs français. Assez peu avec des réalisateurs étrangers. De temps en temps, j'ai remarqué que les réalisateurs étrangers étaient beaucoup plus... Je sais pas, ça devait être très français, d'avoir plus de retenue, on va dire. Et lui, c'était vraiment très enthousiaste. Et ça, c'est toujours très inspirant et agréable. Et puis, enfin, j'ai été inspiré surtout par ces merveilleux acteurs. Voilà. Et oui, il m'a dit de vous dire quelque chose. Alors, il dit, « Kurosawa-san, kaola-kombawa-osteibos ». C'est ce qu'il veut le dire ? Non, mais pardon, ça veut juste dire qu'il vous salue et que vous souhaite une bonne projection. Sur ces mots. Merci à tous, c'est votre présent. Je voudrais remercier quelqu'un en particulier, Éric Le Bot, le distributeur, qui fait une première collaboration. Et je trouve que vraiment, c'est quelqu'un qui travaille formidablement bien, qui a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de travail au film. Et je trouve que tout ce qu'il a construit autour de la film, le film annonce, la façon dont il vous présente le film aujourd'hui, et il donne une responsable. Je voudrais remercier sincèrement. Éric. Merci à vous, excellente projection. Et merci d'être si nombreuses à réchauffer le cœur. Merci.